Il y a beaucoup de choses à gérer dans la décision d'aller travailler en région. J'aimerais vous entendre vos impressions sur ce que ça représente de conjugaison de travail et vie personnelle en région. Moi, c'était une des grandes raisons pourquoi je suis en région, parce que je n'ai pas aimé mon enfance à Montréal. Vraiment, pas de cours, pas d'endroit où courir, tout le temps un peu dangereux, tout le temps sur le bord de te faire frapper par un char. On a choisi une maison qui est à distance de vélo de l'hôpital, puis de l'UMF, parce qu'on voulait vraiment pouvoir voyager en vélo la plupart du temps. À Montréal, c'était tout le temps un peu semi-dangereux aussi. C'est là que j'ai failli mourir aussi une couple de fois. J'ai eu des accidents. J'habitais sur le plateau, puis je travaillais à Sacré-Cœur. Donc, c'était une heure le matin, une heure le soir. Puis quand je me faisais rappeler, c'était encore, il fallait retourner. Versus, en ce moment, c'est 12 minutes. Donc, on met le bébé derrière dans le chariot, on l'amène au CPE, on droppe le chariot là, continuez au travail. L'autre parent s'en vient, prend le bébé, prend le chariot, remonte. Puis tout ça, le déplacement, c'est ça, c'est 20 minutes au maximum, sauf concrètement une heure et demie dans la journée. Fait que tout ce que vous pouvez faire avec une heure et demie de plus dans la journée, c'est incroyable. Donc, conjugaison, travail, famille, vraiment facile. Nous, devant chez nous, on est sur un cul-de-sac. Fait que les enfants jouent au hockey encore dans les rues comme avant. À Rimouski, à Amkoui aussi, ça se passe. Puis à Saint-Anne-des-Monts, où je suis allée aussi, un peu par mon laurier aussi. Mon laurier, quand j'ai fait mon stage-là, les gens chez qui j'ai habité, sont venus me chercher à l'hôpital en kayak. Puis on a descendu la rivière pour aller chez eux en kayak. Quand j'ai appliqué à la tuque, moi, j'étais célibataire, OK? Et puis, dans le fond, j'ai eu mon poste, nanana. Puis là, j'ai rencontré ma blonde après au congrès de médecine familiale au Mexique, ma blonde, en voyant à quel point j'avais une belle vie, puis que j'étais relax, qu'elle était en résidence, puis elle capotait, elle était full stressée avec la résidence. Donc là, elle voyait comment c'était bien la pratique, puis que j'avais la liberté de faire ça, de faire tous les accès que je voulais faire, puis même plus. Puis au final, elle a décidé de venir, puis là, on est super contents. Là, les deux, on est établiés à la tuque. Puis là, on regarde encore la même attitude qu'on essaie de revenir à peu près une semaine par mois à Montréal pour faire, ou à Montréal, ou n'importe où dans le monde, tu sais. Tu as vraiment beaucoup de liberté. Quand on s'installe, on peut avoir quelqu'un dans notre vie qu'on espère voir se trouver du travail, ou bien encore, on peut aussi ne pas avoir personne présentement dans notre vie, puis espérer trouver dans la région, en région. Oui? Alors, quelqu'un veut parler? Quand tu arrives à Mont-Laurier, puis que tu es célibataire, là, c'est hot. Là, le monde, il se met, c'est ton cas, pour essayer de trouver la personne qui va le mieux fitter avec toi, puis tu as un réseau, là, tu connais tout le monde, ça va être facile de dire, « Ah, lui, c'est célibataire, lui, lui, il ne va pas là. » Puis, tu sais, mais ça, c'est cool, parce qu'après ça, c'est vraiment plus facile. On dit, peut-être plus difficile, non, c'est vraiment plus facile. Oui. Je t'entendais hier dire que tu étais installé à Maria, puis tu voulais fonder ta famille, là, tu voulais trouver ta conjointe, là, puis tu attends la bonne, mais c'est pour toi, c'est ta vie, là, tu t'installes là pour le bon. Oui, effectivement. Moi, je suis arrivé à Maria il y a deux ans. Je m'étais loué de maison pour deux ans, comme sur le bord de la mer, à cinq maisons de l'hôpital. Ça fait que j'allais travailler à pied, puis, ça fait que tout le monde savait que le nouveau radiogiste est resté à côté de l'hôpital. Il me voyait, il n'y avait pas de filles dans ma vie. Ça fait que tout le monde essayait de me matcher, tu sais. À tous les semaines, quelqu'un me parlait d'une conjointe potentielle. Puis, première année, je travaillais beaucoup, fait que bref, j'étais encore célibataire et disponible pour celles qui veulent revenir à Maria. Quand on décide d'aller en région, si on a un conjoint ou une conjointe qui est du monde médical, bon, bien, c'est quelque chose qui peut s'arranger assez facilement, mais quand on a quelqu'un dans notre vie qui n'est pas du monde médical, est-ce que dans la structure, il y a quelque chose qui est fait pour faciliter aussi l'accès à l'emploi pour le conjoint ou la conjointe? Vraiment, je pense qu'il ne se passait pas une ou deux semaines sans que quelqu'un me dise « Non, mais, mais que ton chum s'en vienne, là, on va y trouver une job. Mais que ton chum s'en vienne, mon conjoint, lui, il est professeur. » Donc, il était comme « On en manque, ça aussi, c'est correct. On va lui faire une place. » Même si on n'en manque pas, c'est pas grave. Ils veulent vraiment avoir des gens motivés et des gens jeunes qui vont pouvoir établir leur famille. Fait que s'ils peuvent avoir un couple, ils sont vraiment heureux. Fait que s'il y en a un qui cherche un emploi, ils vont aider sans problème. Mais c'est souvent pas tant compliqué non plus pour que le conjoint se trouve une job tout seul. Le mien, il ne voulait pas de mon aide. Il était comme « Non, je vais être capable tout seul. » Il n'a jamais dit que c'était « Moi, sa blonde, etc. » Il a juste trouvé sa job et il travaille là. Le personnel de Sarah, c'est vraiment proactif là-dedans aussi. Ils veulent vraiment aider les conjoints et conjointes à s'installer et à aider à fournir une famille et à avoir un équilibre de vie le plus rapidement possible. Parce que c'est certain que quand on a un stress à propos du conjoint et conjointe, ça rajoute un stress de plus sur la nouvelle pratique médicale qu'on n'a pas nécessairement besoin au début. Au début, il y a beaucoup d'autres choses qui sont stressantes. Ça, ça pourrait être laissé de côté. Je me demandais, mettons, quand je me vois un jour avoir des enfants, je m'étais dit « Ah, mes parents vont être proches. » Mais quand tu déménages en région éloignée, j'imagine que le service de gardiennage grand-parent peut, dépendamment d'où est la famille, être moins disponible. Est-ce que vous retrouvez des ressources après ça, mettons, par rapport à un réseau d'aide pour quand tu es mal pris, entre autres, je ne sais pas, ton enfant a le gastro, puis là, il faut vraiment que tu travailles. C'est sûr que ma famille est à mon laurier, mais je te dirais que malgré ça, mes parents, ils les voient souvent, puis les parents de mon chum aussi, mais c'est souvent les amis, puis le monde, puis « Ah, bien oui, moi aussi, j'ai mes enfants, amène-moi-les. » Elles viennent d'adopter deux petites filles vraiment trop mignonnes, puis « Viens-t'en, si tu as des problèmes. » Puis nous autres aussi, « Bien, tu les amèneras si jamais il y a quelque chose. » Parfait, parfait. C'est sûr, sûr et certain que tu vas avoir de l'aide. Puis ça, c'est sans compter tous les organismes communautaires aussi que tu connais par cœur, que le monde connaisse. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est hyper facile d'avoir du soutien. À maintenant, on cherchait une garderie, puis on n'en avait pas trouvé encore. Puis, écoute, il y a une ancienne infirmière de soins palliatifs qui a dit « Écoute, moi, je peux venir chez toi garder Octave. » La mère de ma coloc, qui est professeure de Tai Chi, était comme « Je l'amènerai au Tai Chi. » Puis, écoute, il n'y avait pas de problème. Vraiment, c'est le fun. Puis les gens te connaissent. L'esprit d'entraide est très fort. Je me laisse si il y a eu beaucoup de réticences soit de votre famille ou de votre belle famille à faire le move puis partir. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de réticences. Puis même tes amis vont te demander « Mais pourquoi tu vas là? » Genre, c'est quoi ça? Ce n'est pas nice. Puis, ça vient à dire que les gens ont des préjugés. Qu'est-ce que je dis à tout le monde? C'est « Va l'essayer. » Puis même en mettre fin, même ton prême quelque part, tu peux faire 45 % de ta pratique n'importe où ailleurs. Mais si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Puis, tu vas avoir la réticence. Les gens ne vont pas comprendre. Mais après, ils vont s'habituer. Il y a quelque chose de vraiment cool aussi quand tes vieux amis disent « Aille, voir que tu t'en vas aussi loin, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, ils viennent te visiter. Tu leur fais découvrir ta région. Puis qu'après ça, ils sont comme « Ah, je comprends. Tu es bien ici. Ah, tu es vraiment bien. » Ça fait que c'est comme une fierté en même temps comme « In your face. » Nous autres, ça a comme fait du bien d'avoir une distance saine aussi des parents. Donc, ça peut être un avantage d'être un peu loin. Soyons honnêtes. Sinon, c'est ça. Mais c'est vrai que tes amis prennent ta maison pour un chalet tellement tu habites dans un bel endroit. Moi, mes meilleurs amis, je les vois. Écoute, ils viennent prendre leurs vacances dans mon sous-sol tout équipés. Puis, ils viennent jardiner avec nous autres. Puis, on va faire des trèques ensemble. Ça fait que on ne perd pas notre réseau précédent. Ça fait que c'est genre de Independence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !